Salut à tous c'est Mister Freeze et on se retrouve pour la suite de Xenon Saga et je se retourne en arrière pourquoi ? Parce qu'en fait il y a un petit secret on va dire dans cet endroit si vous avez Momo en leader de l'équipe donc faut pas juste qu'elle soit dans l'équipe mais vraiment que soit elle le leader pour la mettre en leader c'est là vous faites carré sur le personnage et que vous venez ici en fait vous voyez dans les ethers de Momo et c'est pareil pour Junior c'est les deux seuls persos qui fonctionnent comme ça vous voyez elle a elle peut évoluer que vers à partir de ici en fait en bas là vous voyez il y a d'autres skills mais on n'y a pas du tout accès même en faisant evolve vous voyez on peut pas en fait ça va toujours aller sur sur cet arbre là et pour débloquer les autres arbres en bas en fait il faut qu'elle subisse des transformations donc il y en a deux vu qu'il y a trois arbres en tout et pour la première transformation de Momo justement il faut venir avec elle ici et on a un petit truc qui brille là et c'est seulement si elle est en leader sinon ça n'apparaît pas vous voyez armure de combat pour reléant d'observation de série 100 exclusivement donc ça c'est comme au mot quoi et on obtient magic caster star wind du coup ça fait que maintenant vous voyez on a star wind donc star wind c'est quoi c'est c'est une transformation justement et quand elle est transformée avec star wind elle peut elle peut évoluer tac et utiliser des autres des autres attaques donc star veil c'est un sort de défense face à l'éther et star action c'est un sort max ap ouais bah ça rend tous les tous les ap ap ça doit être les points de magie je crois non c'est les ep ça max ap ah oui les ap oui bah c'est pour les les tours donc on va on va tester ça alors je crois bien que de toute façon vous savez on peut revenir dans les anciens endroits là avec le bs donc je pense que si vous le ratez que vous revenez ici vous pouvez quand même le récupérer à vérifier je suis pas sûr mais normalement ça devrait être possible ouais on va lui apprendre une attaque puisque toute façon vous avez vu je l'utilise pas trop mon mot on va lui mettre par exemple star action juste pour le pour le fun et on va retourner au point de sauvegarde comme ça vous allez pouvoir voir où c'était l'endroit exactement c'est un endroit où on est déjà passé voilà parfait il y a un combat on va pouvoir tester ça voilà donc pour faire ça vous faites menu et terre et eux je suis un connard j'ai oublié de j'ai oublié de de les équiper c'est dommage en fait ça devrait s'occuper automatiquement quand il nous reste des points puisque c'est chiant à chaque fois on oublie d'équiper alors et terre du coup j'oublie tout le temps d'équiper les éter c'est sûr voilà donc c'est ici juste avant l'embranchement pour descendre là c'est pas grave on va avoir d'autres combats je vais retourner vers la sortie et du coup il aura deux endroits comme ça pour mon mot donc celui-là et un autre qui est plus tard dans le jeu et pareil pour junior le vous savez le petit le petit roux avec les deux flingues lui c'est pareil il a deux transformations aussi je vous avoue que la première fois que j'ai fait le jeu j'étais pas du tout au courant et j'ai pas j'ai tout loupé quoi alors mon moment parfait donc et terre voilà pour faire cette direction il faut qu'elle soit en forme star wind donc elle peut pas le faire tout de suite on va éter la transformation voilà bon ça fait un peu magic all girl je pense que c'est fait exprès ah oui ça qu'eux ils sont sensibles à pierce taper comme ça on va faire son autre attaque ah les a fait c'est pas ça oui c'est les points pour ok et du coup par exemple à la sonne et terre ap star action bah par exemple si on le met sur chaos alors c'est la paix à 6 en fait je pense en vrai je sais pas pourquoi ça fait ça il est de remplir sa jauge bon je pense que ça va être quand ça sera son tour ça va se remplir ah voilà vous voyez ces ap sont à 6 au lieu de 4 en fait du coup c'est c'est fort c'est très fort en fait momo dans le jeu est un perso complètement un perso de soutien en fait vous allez voir que c'est très fort en fait c'est un état c'est un état qui reste donc la pompe j'ai boosté chaos pour qu'il rejoue et il a de nouveau ses ap donc comme vous voyez c'est très très fort on ne saurait pas dire combien de tours ça reste exactement mais mais bon si elle fait ça sur tous les persos tous les persos aussi ap donc ça leur permet de faire par exemple les attaques spéciales de cosmos où il n'y a pas besoin d'avoir appris les techniques pour les pour les faire en place vous voyez je dois faire tri en gros parce que j'ai dû apprendre avec des points de technique mais avec elle du coup si vous faites ça sur les persos il n'y a plus besoin quoi et en plus font tous plus de dégâts en france et c'est super fort voilà voilà bah c'était la transformation du coup et bah je vous montrerai les autres on y arrivera du coup bah je vais couper là et on va se retrouver pour pas perdre trop de temps on va se retrouver devant le donjon enfin la suite du jeu à tout de suite donc on se retrouve comme prévu devant le point de sauvegarde j'ai remis cosmos dans l'équipe on va juste faire une analyse rapide où j'en suis ce qu'il nous faudrait alors en fait on va avoir un objet à voler sur le enfin le prochain boss a des chances de faire tomber un objet rare mais si vous on veut l'avoir à 100% vaut mieux lui voler comme ça on est sûr de l'avoir c'est un objet qui est super fort donc là je vous conseille de mettre la siffring sur bas sur chan ou ou comment elle s'appelle ou momo puisque c'est les deux persos et qui peuvent voler là pour l'instant les objets et bah chan en fait pour l'avoir son ether tac 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 évolue goodbye donc goodbye c'est pensé en fur et combat boost 1 c'est pour augmenter le boost sur un perso donc en gros elle donne son tour à quelqu'un d'autre et quand on fait évoluer boost 1 on a la compétence pour voler les objets mais là pour l'instant j'ai pas assez de j'ai pas assez de points d'éther et j'ai pas d'objets si mais ça suffira pas je pense voilà elle aura pas assez il faut 360 ok en point d'éther on va soigner avec momo vu qu'elle est pas dans le combat c'est parfait on va acheter aussi les accessoires là donc voyez stock 0 faut toujours au moins stock 1 sur tous les accessoires que vous trouvez même si les accessoires vous en foutez prenez les quand même parce qu'en fait c'est pas juste pour l'accessoire mais c'est pour augmenter notre niveau de skill je vous rappelle qu'en extrayant les capacités des accessoires on augmente notre niveau là vous voyez est ce level on augmente notre niveau de skill et grâce à ça on peut on peut sortir des skills super forts à la fin du jeu pour l'instant on va voyager que ça mais d'ailleurs on va lui enlever tac 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 elle a quoi purple ring et t'en attaque plus 2 ça c'est pas mal donc extrait tout en fait vous pouvez extraire qu'une seule fois chaque accessoire et c'est le seul moyen de monter son niveau de skill donc prenez tout voilà et on va lui mettre du coup elle avait quoi dextérité évasion et vous voyez c'est x2 avec l'accessoire c'est à dire que si vous avez l'accessoire équipé plus le skill d'équiper ça fait x2 du coup dextérité c'est cool évasion on va l'enlever et on va lui mettre réter attaque plus 2 parce que c'est trop cool sur elle lui pareil il va prendre évête dextérité on va faire ça ça l'empêchera de se faire baisser sa défense et cosmos pareil ok donc ça c'est fait les techniques on avait quoi lightning blast lui on va lui mettre revenge for us parce que c'est de type foudre foudre et slash et le prochain boss craint la foudre donc c'est trop cool on va lui mettre voilà donc il a un truc de foudre et un truc de comment ça s'appelle d'esprit spirit elle foudre aussi et elle on va lui mettre il faudra lui mettre quoi near slash line beam air drill c'est en pierce pierce beam slash elle a déjà ça en beam non air cannon ouais bah je sais pas si je lui apprends une autre attaque en vrai slash pierce parce que elle a déjà des trucs de slash et de pierce j'hésite en vrai à lui mettre on va garder ses points pour plus tard bon là les autres personnes on va pas les équiper parce qu'on va pas l'utiliser avant la fin du donjon enfin jusqu'à la fin du donjon on va pas l'utiliser du tout et bah je crois qu'on est prêt ouais je lui avais mis quoi déjà ouais c'est bon ah oui et je crois que j'ai oublié d'équiper ouais on va lui mettre boost 1 et goodbye parce que de toute façon elle a encore pas mal de points elle peut équiper encore pas mal de trucs et c'est parti alors faut faire gaffe là dans ce donjon parce que on peut aller au boss sans sauvegarder sans faire exprès en fait si on fonce tout droit sans regarder où on va faut faire attention lui on est obligé de le combattre je crois ouais petit gardien on dirait pas mais c'est aussi un espèce de mini boss il est très chiant d'ailleurs je sais plus ce qu'il craint comme un truc est-ce qu'on a un truc non ça c'est super fort ce team DX c'est super fort ça fait 50% d'attaque sur un perso donc ouais c'est super fort ouais on va tenter Lunar Seal il a pas l'air de craindre le spirit sinon mon attaque triangle aurait fait plus mal je pense il doit craindre le feu ou la glace ou un truc du genre on va voir ça tout de suite d'ailleurs analyse on verra pas comme ça mais le système de combat il est assez simple enfin il y a plus simple quand même mais il craint le spirit et le slash en fait ah donc si il craint le spirit il craint le slash ça c'est bien ok ok le slash le slash donc le mieux ça sera de lui faire punch et sword ah non S salt sword en fait c'est de type pierce je cherche pas à comprendre donc ouais c'est double carré je crois qu'elle a pas d'attaque de slash non elle a pas d'attaque de slash non elle en a pas mais lui il en a pas il est avec deux spirit et deux slush slash lightning ou slash spirit non si je me suis trompé ce qu'on peut faire avec elle c'est ça on va garder des AP sur Cosmos pour qu'elle fasse son death blow parce qu'elle a un death blow de ouais faut faire gaffe à ce monstre il fait mal ok j'avais dit quoi Nierce là triangle et Cosmos du coup c'est quoi c'était carré carré ah merde c'est pas celui-là ça peut être carré triangle ça c'est R-peerce non c'est quoi R-drill ouais mais R-drill ça fait des attaques de percement pas de slash c'est là qu'on va utiliser médica hold pas mal je pense et vous voyez l'attaque de Momo transformée qui passe à 6 les AP ben là ça serait trop bien quoi ça n'aura pas besoin d'attendre un tour avec Cosmos à chaque fois quoi donc Momo c'est pas un personne nul mais c'est jusqu'à des gars pas terribles et elle a des trucs de soutien pas mal mais bon c'est pas infini il y a mieux quand même je vais tenter un truc j'aimerais que c'est 6 AP s'il peut pas faire une attaque spéciale qui ferait plus mal alors non c'est pas ça que je voulais faire je croyais qu'elle a eu 6 AP mais non il va être long et chiant je suis con il craint de spirit ça c'est Angel Wings c'est bon on a réussi à l'avoir le truc chiant par contre dans le jeu ah Thermal Blast a une nouvelle attaque le truc chiant dans le jeu c'est que il faut connaître un peu par coeur quelle attaque donne quelle attaque derrière quoi c'est un peu chiant par exemple bah c'est ça en fait qu'il faut reconnaître par coeur c'est ce tableau quoi parce que elle c'est pas compliqué elle a tout le temps Lightning Blast ou Spell Ray d'ailleurs il faudra lui mettre d'autres trucs mais il faut se rappeler ce qu'on a mis c'est ça qui est chiant parce que Shock Blade par exemple c'est quoi Pierce ah il vaut mieux mettre 4 trucs différents bah de toute façon Lightning Blast et Spell Ray on les a mis là il faudra mettre par exemple double carré ça fait Shock Blade ça on va plutôt mettre Thermal Blast non on peut pas oh oui Thermal Blast c'est du Nier donc on ouais on fait une attaque comme ça ok Shock Blade ouais voilà comme ça on a 4 attaques lui il y avait quoi il a une jeune wing surtout en fait ouais mais c'est pas déconnant vu qu'on peut faire Advanced Frass et Lunar Seal en raccourci avec 4 AP donc et c'est elle aussi il faudra lui mettre ouais Air Drill, Air Blade, Air Cannon ah elle a 3 attaques ouais ok ah tiens j'avais jamais vu ça nombre de fois utilisé et nombre de personnes tuées avec le truc alors je pense que c'est juste pour le fun c'est pour les stats quoi mais je crois que ça donne rien de savoir ça elle est niveau 15 elle est niveau 15 et 2300 ouais bref vu qu'elle va pas monter de niveau tout de suite allez je vais lui rajouter un truc on va lui mettre Air Blade je sais pas j'ai huit entre Air Drill et Air Blade en vrai ça c'est Pierce ça c'est Slash c'est à peu près la seule différence ah je sais pas ça me fait chier quand même bon allez on lui apprend on lui apprend Air Drill donc pour rappel les attaques les attaques de base il faut 6 AP donc ça c'est des death blows ou technique bref c'est ça la traduction ouais c'est 6 AP normalement donc il faut faire deux attaques avec des combisants triangle carré et après rond pour la lancer mais si vous apprenez la technique enfin ce que j'appelle l'apprendre c'est baisser enfin augmenter la vitesse là vous pouvez les mettre en raccourci là vous pouvez en mettre deux en raccourci une à distance une au corps à corps et du coup elles coûteront que 4 AP au lieu de 6 voilà voilà allez c'est parti il y a cet ennemi là maintenant je crois que j'ai oublié de me soigner alors ils craignent le feu du coup on va se faire un plaisir de les crammer avec elle il n'est pas attaque de feu lui je crois je pensais lui faire plus mal il y a eu craignent le feu et je ne sais plus sur quoi j'ai mis c'est pour ça que je disais il faudra pendre par coeur c'est un peu chiant ça leur fait assez mal je ne sais plus sur quoi j'ai mis le nouveau death blow de chon sur carré carré je ne sais plus ah c'est dommage qu'on n'est pas une petite indication dans le menu alors le premier coup de triangle il n'a pas d'élément par contre le deuxième c'est bien du feu comme vous le voyez mais je vais faire ça j'aimerais voir si on death blow de feu quand même merde je n'avais pas vu la vie on va la tuer alors c'était quoi son attaque de feu déjà c'était un truc au corps à corps donc il faut commencer par carré et alors après c'était c'était quoi triangle merde bon bah c'était carré carré alors tant pis j'ai encore oublié de me soigner je ne sais pas pourquoi ils attaquent que les autres ah non j'ai un dit c'est pour ça qu'il faut garder les boosts au cas où j'ai pu le faire juste avant que l'anime m'attaque on va l'achever vu que c'est sur le bonus en fait si on connait l'ordre du truc qui tourne on sait que après vide c'est critique donc on sait que vous allez avoir critique utilisez le boost ça ne l'a pas tué on va quand même l'avoir son attaque c'est chiant je vais quand même attaquer pour l'achever ah mais il a plus que 24 pv j'ai quand même envie de voir l'attaque de chiant donc on a listé carré encore carré c'est ça non ça c'est fuckblade merde je l'ai mis sur cloud je sais plus je vais bien équiper son truc la thermal machin voilà une autre salle d'écodeur 15 pour ouvrir la porte 15 et des graines des graines que pour l'instant on ne sait pas à quoi elles servent je crois je crois ouais qu'elles sont là des graines de la fleur d'arriade nez voilà et du coup thermal blast c'était triangle carré je crois que c'était une attaque qui n'était pas à distance c'est pour ça bon tant pis on ne saura pas la prochaine fois je doute qu'on ait des attaques alors eux ils craignent l'orillon si je me rappelle bon eux on le connait bien ils craignent l'esprit les gros et l'orillon le petit bleu là il est derrière on peut pas bah tiens je vais faire ça merde mais j'ai oublié de les soigner entre les combats waouh 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 c'est absolument la fuée là alors du coup c'était ça ça et thermal blast je voulais juste voir à quoi ça ressemble il craint pas le feu l'ennemi mais ah ouais pas mal ça fait même laguer le jeu bah je pense que sur un ennemi craint le feu ça peut être vraiment pas mal c'est pas mal ça va c'est pas le temps c'est pas mal hein c'est pas mal je te sens du coup c'est pas mal c'est pas mal par C'est déjà plus envisant qu'on a beaucoup plus d'attaques différentes Et vous voyez que le truc d'analyse est trop important Vraiment dans le jeu, s'il y a un truc important C'est de savoir la faiblesse des ennemis C'est un peu comme Pokémon Et ça change tout Ouais, on va se soigner Et on va descendre Parce que la suite du jeu c'est en haut On va d'abord prendre ça Faut que je me rappelle où faut aller C'est trop un bonheur de tout exploser dans le jeu C'est quoi cet ennemi ? Ok, donc lui on les connait Ça l'a pas tué Tant mieux comme ça, pas un x4 Ok, et elle en rayons Elle a deux ennemis d'un coup Dès le début Ok, on sait pas trop ce qu'il craint Ouais, ça ça lui fait rien du tout Il a l'air de prendre du tout Les trucs physiques Ah mais il a encore 900 Ohlala J'avais pas vu qu'il avait autant de vie Il crampe Pierre, 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 Pierre Euh, je sais pas ce que c'est Pierre, Pierce Ouais, il pourra mettre en entier On est d'accord Ça doit être Pierce Il m'a l'air bien dangereux cet ennemi Allez, c'est vrai qu'il faut pas force Euh, Pierce, Pierce Euh, il y avait un truc de Pierce Ah mais je lui avais appris Hard Drill Ça tombe bien Ouais, c'était bien Pierce Et lui aussi, il a un truc de Pierce C'était triangle plus carré Là, vous allez voir le pouvoir du boost Reboost Ça le fait pas assez mal, je trouve Fatigue, le Spirit lui fait rien du tout Du coup, même avec le Pierce Vu que c'est du Pierce Pierce Ça lui fait pas assez mal Ah ouais Est-ce que je peux l'achever avec ça, j'espère ? Non, suffire pas C'est bon, là Il est foutu Et en plus sur le bonus de points C'est parfait Les très gros ennemis, comme ça Vaut mieux les tuer sur le bonus de points Parfait, x4 en plus, c'est pas mal On se met bien Chaos c'est un niveau d'apprendre de nouveau De monter de niveau Ouais, un combat de monter de niveau Je voulais dire Pas du tout clair ce que j'ai Ok, et on obtient Medikit Max Ouais Comme vous le voyez, cette salle Faut pas l'oublier Ça rapporte beaucoup de trucs Je crois que je vais bien être soigné Non, c'est pas vrai Oh putain Si, c'est grave, en fait Ouais, bon là On est très mal Faut faire super gaffe Qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire ça, à la limite Je vais quand même combattre J'ai tenté Ça va faire, ça va être chaud J'aurais dû me soigner, je suis bête Bon, c'est pas grave Gros enemy là Voilà, je peux l'achever Parfait Parfait Herbe Ça c'est chiant Qu'est-ce que je fais ? Ah mais il est derrière, en plus En vrai, j'hésite En plus, il faut avoir le critique derrière Ah non, c'est bon Ok Je vais la réciter maintenant Je préfère en tuer un et qu'il n'y en reste qu'un avant de réciter Sinon je vais me faire enchaîner Alors, revive DX J'ai que revive normal Je ne l'ai pas fait Là on a oublié de se soigner derrière Sinon ça ne va pas le faire C'est plus agréable quand même les combats comme ça Avec plein d'attaques différentes Ok Il craint quoi déjà lui ? Le pire ça, c'est ça Ah mais le spirit ça ne lui fait rien Je vais guard Je pense que le seul moyen ça va être de faire ça Et elle Attends, lui aussi il a un à gauche Ouais Chao Chaque fois j'oublie qu'il a ça Je ne l'ai jamais utilisé Je ne sais pas En fait, c'est que des attaques de pire C'est les attaques d'armes à feu Vous voyez Ça lag Ça lag Beam, pierce, pierce Euh, c'est la même Ouais Ouais Bah, triangle ferait du coup Et voilà Comme quoi, les FGWS Ou eggs Comme ils disent C'est... Ça peut être fort Ah Et j'ai gagné des cornes De... Licorne Je ne sais pas quoi ça sert Je vais aller voir Barter item Ah bah ça sert à rien Ça c'est des trucs... En gros barter item C'est euh... Des items à vendre quoi Il sert à rien Voilà Voilà Arrindress fragmentaire 13, j'ai pas encore la clé Bon voilà Bon voilà Dans cette salle on était censé euh... Je l'ai pas fait du tout mais... On était censé euh... Utiliser les pièges pour euh... Je crois qu'on va pas faire le boss dans cette euh... Dans cette vidéo Sinon euh... Ça va pas le faire En fait si on fait le boss dans cette vidéo euh... On va aller par là On va aller par là On va aller par là Du coup il y a un espèce de coffre qu'on a jamais pris là Où est-ce qu'il est ? Saloperie Il y a une hitbox bizarre Euh... Je tue les petits d'abord je pense Elle a pas de pire celle hein Suffit pas du coup Ah super C'est moi ou la... la jauge de... Le chaos elle monte super vite j'ai l'impression Je sais pas s'il avait un item ou un truc Alors je crois qu'il y a même pas besoin de faire deuxième attaque Mais pareil ouais euh... Voir la vie des ennemis est super important Parce qu'en fait ça nous économise des AP quoi On les overkill pas euh... On garde des AP pour les ennemis d'après quoi Elle a combien là ? 335 Etherpoint Ouais il lui faut 360 Donc c'est un peu chiant Ah bah attendez je crois que ça c'est la suite du jeu C'est la suite du jeu C'est la suite du jeu Là Là On a ça Il nous faudra un point de sauvegarde quoi Et puis il y a un truc que j'ai pas fait Ah voilà c'est ça C'est ce coff là que j'ai cherché Ah voilà c'est ça Faire gaffe à ces ennemis là On va vérifier si on a de la vie C'est la suite de la partie Glacier avec le feu hein On va à tous les coups y prend le feu lui On prend surement le feu Ah il lui dit c'est de la glace On va voir s'il craint le feu On dirait bien Mais ça lui fait rien quand même Ok C'est super chiant en fait Ah ça c'est lui fait mal Ah non c'est ouais Ah slow en plus Ouais cet ennemi a l'air très chiant Je crois que je vais le garder en soin lui On va animaliser quand même C'est un peu trop fort je trouve D'ailleurs je veux m'excuser pour les problèmes de lag C'est assez dur à émuler comme jeu Et je t'ai oublié de jouer sur l'émulateur Bah déjà il y a la traduction et puis c'est beaucoup plus beau Mais je vais bientôt avoir une nouvelle carte graphique Du coup ça doit moins laguer Parce que j'ai une très belle carte graphique aussi Il y a un peu de RAM Du coup 1000 et craint bien que le feu Ouais Il craint que le feu c'est chiant Sauf que j'ai aucune attaque de feu à part avec Tiens on va lui laisser son attaque Ça ne baisse que son attaque physique Mais il a peut-être des attaques physiques dans le lot Ouais j'ai l'impression que ça fait moins mal Je ne sais pas quoi lui mettre Il y a des attaques de feu mais je n'en ai pas Je n'ai pas d'attaque de feu Alors Je ne sais pas On continue les attaques comme ça je pense Il y a quelques attaques de feu en fait Peut-être faire de ril Ah quand même ça fait Pas mal de dégâts au final Je ne sais pas pourquoi ça fait mal cette attaque Alors qu'il ne craint pas ça Quand il y a un petit truc noir au dessus de la tête Ça ne veut pas dire qu'on est en ténèbre Ça veut dire qu'on a une alteration d'état Bah là on a Cosmos elle a slow Et lui il a Je lui ai baissé son attaque Tartar malblast ça devrait le calmer L'attaque il fait laguer Ah putain il m'a bouffé mon boost Ah bah il est con Parce qu'en fait il m'a bouffé mon boost Mais du coup ça me retarde d'un tour Du coup je verrai le critique C'était une idée de merde en fait Allez vas-y attaque de feu T'es attaque de feu mais ça doit avoir un autre élément Et du coup c'est pour ça que ça lui fait pas mal je pense Ça je pense que ça lui fait mal c'est de la foutre Il ne prend pas la foutre pourtant J'espère qu'il est bientôt mort Parce que là Je vais pas regarder sa vie Ça va S'il me fait l'attaque des zones 33 bon bah parfait Word Comme ça c'est lui qui attaque Comme ça on le tue sur le bonus 2 points X2 bon dommage Fion 300 Et Cosmos 300 aussi On va peut-être les monter Bon voilà on s'est bien fait On a pris cher Mais c'est pas grave Décodeur 9 Bah nickel on va pouvoir Je sais même plus où c'est le 9 C'est au fichier fragmentaire Le 9 Ouais on a jamais trouvé la porte le 9 Ok Non pour l'instant on a soit que la clé Soit que la porte Sur les derniers trucs qui nous restent Et oui le truc à droite là C'est parce qu'en fait Il faut trouver toutes les parties du robot là J'ai que la Le bras droit pour l'instant Voilà bah on a fait le donjon à fond On a pu caler au boss Qui se trouve derrière les pierres là A détruire On va retourner par là Et bah le boss en fait Il fait super mal Faut faire gaffe C'est vrai qu'il y a des objets à récupérer Ouais clock shield Ça c'est pour empêcher le slow Je crois Et lui Je sais pas si on veut le combattre Ah si Il y a un objet Il y a un objet Et merde Bon bon on tue lui Et puis on va au boss De toute façon je vais Ouais je vais vous laisser là Je pense Tac tac Ah j'ai confondu les touches Je pense pas On va pouvoir ajouter aussi le Le skill de champ Euh est-ce que je peux le tuer là Le skill pour voler ouais Ah yes Super Critique 3 x 4 Super Et champ à combien 359 C'est une blague ou pas Il manque un point quoi Bon il manque un point Le champ pour évoluer Voilà Vous voyez en fait Il y a un rond autour là Mais le boss Se trouve Sur les pires Que je vous ai dit A tout à l'heure Euh Ouais Mais je vais retourner au point de sauvegarde Parce qu'il n'y a pas de point de sauvegarde Avant le boss Ce qui est très bizarre Je suis d'accord Mais en fait Vu que là on tourne en rond Nya Ouais c'est un peu bizarre ici Quand même Ouais Il est là le boss Il est là Et On peut pas retourner en arrière Ah mais si Faut monter En fait là On a tué les ennemis Du coup C'est assez facile De retourner au point de sauvegarde Parce que c'était des ennemis Qui réapparaissent pas Sauf où il y a peut-être un Le chien là Enfin j'appelle ça un chien Le truc bleu Ça là Il y a ça qui réapparaît Mais sinon les autres Non Donc c'est le seul ennemi Entre nous et le point de sauvegarde Et après Du coup Il va avoir un boss Et la fin On va dire De cet arc L'arc de Cherenkov On peut l'appeler Parce que c'est un peu Tout basé sur lui Et une scène D'ailleurs Une scène Vraiment 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 très cool Avec Cherenkov C'est ce jeu Il est comme ça Il a un rythme particulier On a soit que des combats Soit que des cinématiques On perso Moi je joue beaucoup JRPG pour l'histoire Donc un jeu comme ça Très scénarisé Avec beaucoup de scènes Ça me dérange pas Je sais que ça peut déranger Beaucoup de personnes Je comprends parfaitement On la met en vrai Le seul défaut Le vrai défaut du jeu Je pense pas Que ce soit Ce problème De rythme cinématique Machin Ça si on cherche Vraiment de l'histoire Et tout Dans les JRPG C'est un peu normal De rechercher ça Je pense que le vrai problème C'est pas ça C'est Il craint quoi lui déjà Le vrai problème C'est Bah c'est la musique Elles sont bien Il y en a pas beaucoup Et il y a plein de moments Où il y en a pas Donc C'est ça le problème du jeu Ça Et les combats Qui sont plutôt lents Même si on s'habitue Les combats sont lents Parce que Les animations Prennent du temps Et Et toutes les attaques En fait Il n'y a pas d'attaque normale Chaque attaque C'est C'est Une combinaison d'attaque Du coup forcément Ça prend du temps Ah vous voyez Je vous ai dit C'est le seul ennemi Entre nous Le point de sauvegarde Puisque Tous les autres ennemis Voilà Bah la prochaine fois On va se retrouver Pas au point de sauvegarde Mais directement sur le boss Enfin Devant les L'entrée De Là où il y aura le boss C'était là où il y a Les petites pierres Voilà Du coup Normalement J'ai pile Assez Ouais Parfait Si ça C'est pas de l'optimisation Voilà On apprend Queen's Kiss Ça vole les objets Et en plus Ça peut tuer un coup Donc c'est Trop fort En fait On n'oublie pas De l'équiper Sinon On va rager Sur le boss Et en plus Vu qu'on a le Bon on va On va le spammer Mais je pense Que normalement Les objets rares On peut les avoir Forcément En volant Voilà On va faire Un petit Comment ça s'appelle Biosphère Voilà Et on va vérifier Nos skills Non c'est pas ça Je vais plutôt regarder Voici ce qu'il y a Extract Je vais passer de points Ah lui Oui par contre Ok Il a quoi Dexterity Evade On va lui mettre Un petit Dexterity Ça on sera prêt Et Elle on peut lui mettre Un truc aussi Non on va rester comme ça Ok Parfait 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 On sauvegarde Et puis c'est bon Ah mais non J'ai oublié un truc J'ai oublié le De vérifier les techniques Comme je l'ai dit Le boss Il va craindre la foudre Donc le mieux C'est d'avoir des techniques Donc ouais Lightning Blast Voilà Mure à fond Voilà Et Eventbrace Voilà Et elle Bah Elle va s'occuper Des autres ennemis Tac Voilà c'est bon Je re-sauvegarde Et je vous dis Bah Je vous dis à la prochaine fois J'espère que cette vidéo Vous aura plu Même si c'est Bah c'est un peu Que de l'exploration De donjons Et des combats Mais bon C'était utile Et là On va reprendre Histoire 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 Vous connaissez le jeu Maintenant que vous êtes habitué Donc à la prochaine Pour la suite de l'histoire Et le gros boss Salut